Alors bonjour, bienvenue à Comprendre le myelome et ses traitements. Je me nomme Karine Gravel, bonjour, je suis en fait coordonnatrice de projet à Myelome Canada pour le volet éducationnel et services aux patients. Donc je suis en compagnie aujourd'hui de Dr Jean-Samuel Boudreau-Pedneau, bonjour et merci en fait de votre temps, vouloir bien informer notre communauté de patients, c'est très apprécié. Donc bonjour et puis en fait juste avant de commencer, je vais faire, je vais donner quelques détails en fait sur l'outil qu'on utilise aujourd'hui. Donc GoToWebinar, c'est un petit peu différent de probablement vous, les participants, ce que vous êtes habitués avec Zoom par exemple. Donc ici, il n'y a pas de fonctionnalités où est-ce qu'on voit les participants, les seuls qui peuvent interagir durant la présentation et que vous voyez à l'écran et que vous entendez, ce sont les panélistes, les deux panélistes que vous voyez. La façon qu'on va communiquer ensemble aujourd'hui, donc après la présentation de Dr Boudreau, il y aura une période de questions évidemment. Donc si vous regardez à l'écran, vous êtes probablement connecté soit avec votre téléphone, votre ordinateur ou une tablette, tout ça est possible. Donc vous devriez voir dans votre menu une option qui s'appelle questions. Donc c'est la façon qu'on va interagir ensemble aujourd'hui, vu qu'on n'a pas accès à vos magnifiques voix aujourd'hui. Donc si vous voulez bien ensemble, on va juste faire un petit test avant de commencer la présentation. Si vous pouvez, de un, repérer cet outil-là de questions et m'envoyer juste un petit bonjour. Merci, je suis très contente de participer. Comme bon vous semble. Donc juste faire un petit test pour que je m'assure que la fonctionnalité est bien là. Donc je vois Sarah, Sylvie, excellent. Donc je vois que ça fonctionne bien. Merci beaucoup pour le test. Vous avez toute la session dans le fond pour repérer l'outil. Vous pouvez au fur et à mesure, si vous ne voulez pas oublier vos questions, vous pouvez me les envoyer, je vais l'accumuler. Puis à la fin de la session, je vais pouvoir les poser pour vous à Dr Boudreau. Autre chose, dans le fond, la session d'aujourd'hui va être enregistrée et sera disponible sur youtube.com. Donc si vous rentrez sur le site, vous pouvez faire une recherche pour Myelombes Canada et ensuite vous avez une option pour vous inscrire. Donc si vous vous inscrivez, ce qui est magnifique, c'est que lorsqu'il y a des nouvelles vidéos qui apparaissent, vous êtes notifiés. Donc ça peut être intéressant. Et donc vous allez voir toute la série d'infos vidéo sur de multiples sujets, tous évidemment reliés au Myelombes, qui sont très utiles. Donc des fois, il y a juste des petites pubs infos vidéo de deux petites minutes qui répondent à des questions. Mais il y a aussi tous les webinaires qu'on a fait à ce jour qui sont disponibles là. Vous, vous pouvez aussi également passer par notre page web à myelombes.ca ou myelombes.ca et dans l'onglet ressources, vous avez accès à tous les vidéos éducationnelles. Donc je pense que ça couvre la petite introduction dont je vais laisser la parole à Dr Boudreau-Pedneau pour nous présenter aujourd'hui Comprendre le Myelombes et ses traitements. Merci beaucoup. Merci Madame Gravel. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'animer la session éducationnelle sur Comprendre le Myelombes et ses traitements. Mon nom est Dr Jean-Semuel Boudreau. C'est moi qui est responsable de l'unité d'autocrypte de cellistique sématopoïétique pour le CIUSSS de l'Honor de l'île et responsable également de l'unité de myelomultiples. Donc on va commencer. Donc le plan pour aujourd'hui, on va essayer de démystifier le myelomultiples, le diagnostic, la statification, le bilan qui est recommandé. On va regarder les options de traitement puis les traitements en développement, il y en a beaucoup actuellement. On va commencer par la base sur qu'est-ce qu'un myelomultiple, c'est une maladie qui est en même compliqué à expliquer. En fait, c'est une tumeur maligne des plasmocytes. Les plasmocytes, c'est un type de globules blancs présent dans l'espace médulaire, donc dans la moelle osseuse des patients, qui sont responsables, entre autres, de produire des anticorps. Donc un plasmocyte normal va produire des anticorps dirigés contre une infection très souvent. Et l'anticorps, il est souvent représenté avec cette structure en forme de Y pour lequel il y a une chaîne lourde et une chaîne légère. Donc la chaîne lourde, c'est la partie qui est en bleu. Lorsque, pour les patients qui sont porteurs d'un myélôme, lorsque votre médecin vous parle d'une protéine M détectable dans le sang, ça correspond habituellement à cette fameuse chaîne lourde qu'on peut détecter. Et en rouge, on a les chaînes légères. Donc pour certains patients qui ont des myélômes à chaînes légères, on va détecter la protéine de type chaînes légères au niveau de la prise de sang. Le myélôme multiple, c'est un cancer qui demeure quand même relativement rare. Au Canada, on parle de 4000 nouveaux cas en 2022. Donc au Québec, c'est approximativement un tiers de ces 4000 cas. À chaque jour, il y a 11 Canadiens qui ont un diagnostic de myélôme multiple. L'âge moyen, donc c'est un diagnostic qui arrive relativement tardivement. Donc l'âge moyen se situe entre 67 et 72 ans. Toutefois, on a des patients qui peuvent avoir des diagnostic très jeunes, des fois même en bas de 40 ans. C'est un cancer qui est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Il est plus fréquent dans la population afro-américaine que dans la population caucasienne. Également dans la population afro-américaine, on a tendance à avoir des maladies un peu plus agressives également que dans la population caucasienne. Quand on dit que c'est un cancer rare, ça correspond à 10 % des cancers du sang. Mais si on prend l'ensemble de tous les cancers, le myélôme ne correspond qu'à 1 % de tous les cancers. Entre autres parce qu'on a des cancers qui sont très fréquents. Le cancer du poumon, le cancer de la prostate, le cancer du sein, puis les cancers gastro-intestinaux correspondent à la très grande majorité des cancers retrouvés dans notre population. Donc le myélôme est vraiment un cancer qui est considéré comme rare, même très rare. La survie des patients atteints du myélôme s'améliore d'année en année. Quand on regarde les chiffres des patients qui ont été diagnostiqués en 2015 et 2017, le taux de survie à 5 ans est estimé à 50 %. Donc 5 ans après leur diagnostic, 50 % des patients sont encore en vie. 50 % sont malheureusement décédés. Toutefois, il faut mettre une certaine bémol. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un cancer qui était diagnostiqué habituellement chez les patients qui sont un peu plus âgés. Il faut comprendre que dans ces diagnostics, on avait des patients âgés voire très âgés. Donc on a des patients qui ont au-delà de 80 ans, au-delà de 90 ans. Évidemment, ça vient baisser la survie moyenne de nos patients. Et 2015 et 2017, il y a eu des nouveautés depuis ces années. Donc on a maintenant probablement des meilleures survies avec l'arrivée de nouvelles molécules qui sont arrivées dans les dernières années. Actuellement, les patients qui sont porteurs de myélôme multiple, il y a beaucoup de patients qu'on est capable de leur dire qu'ils vont vivre 10 ans et plus, surtout pour les patients qui sont illégés d'une autogréme de cellules souches. Toutefois, malgré l'arrivée de traitements qui sont révolutionnaires, le myélôme multiple demeure une maladie qui est malheureusement incurable en 2022. On va regarder comment se développe un myélôme multiple. Il faut comprendre avant qu'est-ce qu'une cellule sanguine. Donc la première cellule de base, la cellule mère, s'appelle la cellule souche. Cette cellule souche-là va se diviser en deux types de cellules qui sont les cellules myéloïdes et les cellules lyphoïdes. Par la suite, il va y avoir des différenciations qui vont permettre de produire l'ensemble des cellules sanguines que vous connaissez probablement, les globules blancs, les plaquettes, les globules roses, les plaquettes, puis les globules blancs qui se divisent en granulocytes, en monocytes et en lymphocytes. Qu'est-ce qui nous intéresse, c'est vraiment la lignée lymphocytale. Dans les lymphocytes, par la suite, on a deux sous-types de lymphocytes qui sont primordiales, les lymphocytes B et les lymphocytes T, puis on a d'autres cellules qui s'appellent les cellules NK qu'on ne parlera pas ici. Dans les lymphocytes B, c'est des lymphocytes qui vont avec le temps se différencier à une cellule plus mature qui s'appelle le plasmocyte. Et le plasmocyte va produire des anticorps. Actuellement, ces anticorps sont en réaction très souvent à une infection, donc c'est des anticorps qui sont vraiment ciblés vers l'infection. Et l'endroit où le cancer, qui est le myelomultiple, se trouve, c'est vraiment au niveau du plasmocyte. Donc, on a une division anormale des plasmocytes qui produisent des anticorps qui ne sont plus dirigés vers le cancer, mais des anticorps qui sont dirigés vers n'importe quoi. Et ces anticorps-là sont produits par des plasmocytes qui sont tous pareils qu'on appelle des clones. Donc, les plasmocytes qui sont tous pareils produisent des protéines tous pareils et c'est cette protéine-là qu'on va retrouver dans le sang, qui est une protéine qui est inefficace et qui ne sert pas à combattre une infection. Pour ceux qui ont déjà un diagnostic de myelom, votre médecin traitant vous a probablement fait une aspiration et une biopsie de molle osseuse, donc un examen qui est essentiel au diagnostic de myelom. Et lorsqu'on fait une aspiration aux biopsies, l'hématocologue va regarder donc au microscope les fameuses cellules. C'est normal d'avoir des plasmocytes dans le sang, dans la molle osseuse. Habituellement, la population normale a 1, 2, 3 % de plasmocytes. Qu'est-ce qui devient normal? C'est lorsque cette plasmocytose devient très élevée, donc au-delà de 10 % chiffre nécessaire pour faire le diagnostic de myelomultiple. Et lorsqu'on commence à avoir des plasmocytes qui sont considérés comme morphologiquement normal. Donc, un plasmocyte, habituellement, c'est une cellule de petite taille avec un noyau un peu violacé. Et dans les myelomultiples, il n'est vraiment pas rare d'avoir des plasmocytes complètement normal, donc des grosses cellules avec plusieurs noyaux. Donc, aussi bien au niveau de leur apparence que de leur nombre, ceux-ci sont considérés comme pathologiques. Le myelom va passer par différents stades. Donc, on a des stades précancéreux qui s'appellent le EMGUS. EMGUS, ça se nomme une gamopathie monoclonale de signification indéterminée. Lorsqu'on, si on ferait des électrophores des protéines, donc un examen pour évaluer les protéines sanguins à toute la population du Québec, on trouverait des EMGUS, c'est un certain pourcentage de la population. Ben, EMGUS, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine clonale, donc produite par un plasmocyte clonal qui n'est pas nécessairement cancéreux, mais qui, lors du suivi, il y a un certain pourcentage qui peut devenir cancéreux. Pour avoir le diagnostic de EMGUS, évidemment, il ne faut pas avoir les critères qui définissent le myelomune. Il faut, entre autres, l'atteinte d'organes. Par la suite, le EMGUS, il y a un certain pourcentage de EMGUS qui va se transformer en une autre forme de préconcentral qui s'appelle le myelomune indolent. Donc, le myelomune indolent, on commence à avoir un peu plus de critères pour définir le myelomune, mais on n'a pas d'atteinte d'organes. Entre autres, la protéine devient plus élevée et elle peut aller au-delà de 30 grammes. Quand on fait une aspiration médulaire, on peut avoir un certain pourcentage de plasmocytes qui est plus élevé. Toutefois, les myelomune indolent n'ont pas de critères de traitement dans la mesure où on n'a pas d'atteinte des organes, on n'a pas d'atteinte des os, on n'a pas d'atteinte des reins, on n'a pas d'hypercalcémie. Donc, ce sont des maladies qu'on ne fait que suivre en 2022. De ces myelomes indolents-là, il y a un certain pourcentage qui va se transformer malheureusement en myelomes multiples, de telle sorte que les myelomes indolents nécessitent un suivi. On dit que 10 % par année des myelomes indolents vont se transformer en myelomes multiples. Donc, après cinq ans, on a déjà 50 % des patients qui ont évolué vers une maladie nécessitant un traitement. On a les critères diagnostiques qui définissent le myelome et parmi les critères diagnostiques, on doit avoir ce qu'on appelle un certain syndrome CRAB. CRAB, c'est un acronyme qui définit trois, qui définit quatre anomalies cliniques qu'on va retrouver chez des patients qui sont porteurs de myelomes, chez qui un traitement rapide est nécessaire pour pouvoir empêcher la détérioration de l'organe. Le C, c'est pour calcium. Donc, les patients ont une hypercalcémie, un calcium élevé. Ça en soi, c'est une de nos urgences, en fait, parce que quand le calcium devient très, très élevé, il peut avoir des conséquences importantes pour le patient, des conséquences même mortelles. Donc, ça en fait une indication de commencer un traitement rapidement. La protéine anormale qui va être produite par les plasmocytes, donc les cellules anormales, peuvent provoquer une existence rénale en venant boucher la tuyauterie à l'intérieur même du rein. Et l'existence rénale peut devenir sévère, même une existence rénale tellement sévère que le patient peut avoir besoin de diabète. Par plusieurs mécanismes, le myelomultiple va également provoquer de l'anémie, donc c'est une baisse des globules roses qui peut être symptomatique de l'anémie quand c'est assez sévère. Les patients peuvent présenter de la fatigue et de la difficulté respiratoire. Et le dernier symptôme qui est un des symptômes les plus morbides pour le patient, ce sont les lésions osseuses. Ces lésions osseuses-là peuvent causer entre autres des fractures osseuses et des douleurs importantes pour le patient. Lorsqu'on traite un myelomultiple, on veut empêcher que ces symptômes apparaissent ou empêcher que ces symptômes s'aggravent. Récemment, ça fait maintenant plus que cinq ans, on a des nouveaux marqueurs qui nous indiquent qu'on doit commencer un traitement pour le myelomultiple sans avoir ce fameux syndrome CRAB. Donc, les patients qui ont, lorsqu'on fait la biopsie, si le patient a plus que 60 % de plasmocyte médulaire dans la moine osseuse, ça en fait une nouvelle indication de traitement, ainsi qu'un rapport de chaîne légère au-dessus de 100 ou une lésion à l'IRM de plus de 5 mm. La raison pour qu'on a ajouté ces critères-là, c'est qu'on a constaté avec les études cliniques que les patients qui sont porteurs de ces biomarqueurs ont un haut risque d'évoluer vers un myelome symptomatique, donc un haut risque de développer ces anomalies que j'ai nommées. Et on ne veut pas que le patient développe une insuffisance rénale ou des lésions osseuses parce que c'est des dommages qui sont difficiles à renverser pour la suite. Dans les symptômes courants que le patient peut avoir, il y a des symptômes qui sont spécifiques au myelome, puis il y a des symptômes qui sont un peu moins spécifiques. Évidemment, en raison des fractures osseuses, le patient peut présenter des douleurs osseuses. Les douleurs osseuses, c'est des douleurs qui ne sont pas très spécifiques, sachant que la majorité des gens dans une vie vont développer des douleurs qui ne sont pas nécessairement en relation avec un myelome multiple. Toutefois, les douleurs osseuses du myelome multiple, c'est des douleurs qui ont tendance à être relativement sévères, persister dans le temps, puis être présents même souvent jour et nuit. Les patients qui sont porteurs de myelome sont plus à risque de faire des infections. Comme je disais tout à l'heure, les plasmocytes vont produire une quantité importante d'anticorps, mais ces anticorps-là ne seront pas fonctionnaires. Donc, ce sont des anticorps qui ne seront pas orientés vers un virus ou orientés vers une bactérie. Donc, les patients produisent beaucoup d'anticorps, mais sont plus à risque de faire des infections. Les infections, ça peut être des infections de tous genres. Un myelome multiple est plus à risque de faire des pneumonies, des infections des voies respiratoires, des infections de la peau. D'une façon non spécifique aussi, le myelome multiple est associé à des symptômes systémiques tels la faiblesse, la fatigue et l'essoufflement, qui peuvent être causés par le cancer ou qui peuvent être causés par l'anémie. Après, il y a des symptômes un peu moins courants, des saignements, des échymoses, des maux de tête, la nausée, la constipation, des problèmes neurologiques. Ce sont des symptômes un peu non spécifiques qu'on peut retrouver lorsqu'on voit un patient portant de myelome multiple. Au-delà de ça, on va rechercher dans des prises de sang certaines anomalies qui vont nous aider à faire le diagnostic et évaluer les conséquences du myelome multiple. Donc, entre autres, on a un test pour évaluer la quantité de protéines dans le sang, on va rechercher des protéines qui sont tous pareilles, donc des protéines clonales, par un examen qui s'appelle une électrophorèse des protéines. On va également faire un dosage de la protéine de type chaîne légère, donc c'est un test qu'on va faire dans le sang. Après, on va évidemment rechercher de l'anémie, donc ce qui est une baisse des globules rouges. On va évaluer si le myelome a atteint les règles, donc tous les patients chez qui on le dit, c'est qu'un myelome doit avoir un examen pour évaluer leur fonction rénale. Tout à l'heure, je disais que l'hypercalcémie, c'est un symptôme qui peut survenir rapidement et être dangereux, donc tout patient doit avoir une prise de sang pour évaluer le calcium. On fait souvent aussi un examen urinaire pour évaluer si la protéine anormale qu'on retrouve au niveau du sang peut se déplacer vers les urines, donc on peut faire des tests urinaires à ce niveau. Les chaînes légères, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs façons de statifier le myelomultiple, donc le but en fait de ça, c'est d'évaluer le pronostic du patient. Le score le plus utilisé est un score international qu'on appelle le RISS, puis ça, ça permet d'évaluer, entre autres, le pronostic du patient. Ce score-là va permettre d'évaluer la probabilité que le patient réponde à nos traitements et de 1, la probabilité que la réponse soit soutenue sous le traitement et la survie à long terme. Donc, les marqueurs les plus importants, en fait, le score pronostic dépend de marqueurs qu'on va faire au niveau de la prise de sang. Donc, la bêta-2 microglobuline, qui est une protéine qu'on dose dans le sang, l'albumine, qui est une protéine qu'on dose dans le sang, et les LDH. Donc, c'est des examens qu'on trouve au niveau cirique. Quand la bêta-2 microglobuline est très élevée, malheureusement, c'est associé à un moins bon pronostic. Récemment aussi, on a ajouté, en fait, des anomalies génétiques qu'on retrouve à l'intérieur même de la biopsie mollusseuse. Quand on fait une biopsie, on prend les cellules anormales, que sont les plasmocytes, et on va faire une recherche d'anomalies génétiques à l'intérieur même de ces cellules-là. Ces anomalies génétiques ne sont pas innées, donc sont acquises, elles ne sont pas transmises par vos parents, elles ne sont pas transmises à vos enfants. C'est vraiment des anomalies qui se sont développées dans les cellules de Myron. Il y a certaines de ces anomalies qui sont associées à des très hauts risques, à des mauvais pronostics, et dès qu'on a une de ces anomalies, le patient devient d'emblée un score, un stade 3. Le myélomultiple, pour ceux qui sont porteurs de myélomultiple depuis un certain nombre d'années, vous savez probablement que c'est une maladie en dents de scie. Donc, initialement, on a un stade qui est asymptomatique, qui est le stade hémugus ou myélomindolant. Par la suite, un certain nombre de patients vont se transformer en myélos symptomatiques nécessitant un traitement. Donc, on va commencer un traitement de première intention qui va permettre de calmer le myélomultiple et l'amener en rémission complète. Cette rémission complète peut durer quelques années, donc on sait qu'avec la grève, on est capable d'aller chercher 4, 5, 6 ans de rémission. Malheureusement, le myélomultiple va, dans la quasi-totalité des cas, rechuter. À la rechute, on va donc débuter un traitement de deuxième intention, ce qu'on appelle une deuxième ligne de traitement, qui va permettre une deuxième rémission. La deuxième rémission est très souvent plus courte que la première et par la suite, une nouvelle rechute va survenir nécessitant une troisième ligne de traitement. Et lorsque le patient a reçu quelques lignes de traitement, les lignes commencent à s'emboîter plus rapidement. Donc, les périodes de rémission sont de plus en plus courtes, en raison du fait qu'on a des plasmocytes qui deviennent de plus en plus intelligents et qui sont capables de créer des mécanismes pour surpasser nos traitements. Quand on voit un patient pour la première fois dans nos cliniques externes, on doit faire évidemment les antécédents. On fait un examen physique complet pour évaluer, entre autres, si le patient a des fractures osseuses. On fait des prises de sang que je vous ai dit tout à l'heure, l'hémoglobine, le calcium, la cratinine, la recherche de protéines. Habituellement, très tôt dans le processus, on doit faire une biopsie aspiration médulaire. Donc, c'est un examen avec une aiguille qu'on va chercher au niveau de la crête iliaque ou directement au niveau du citerneum. Et on doit faire une évaluation osseuse pour évaluer s'il y a des lésions d'éthique. Pendant de nombreuses années, on a fait ce qu'on appelle une série osseuse qui correspond à des photos de vos os. En 2022, on a maintenant des examens un peu plus précis. Donc, on a des scans et des IRM. Ce sont des examens plus précis qui permettent vraiment d'évaluer les structures osseuses. Donc, les patients passent dans des tuyaux avec des images qui sont très, très fines, qui permettent d'évaluer d'une façon beaucoup plus précise la structure osseuse du patient. Par la suite, quand c'est le temps de traiter le patient, le médecin va devoir prendre la décision avec le patient par rapport à plusieurs éléments. Par rapport au stade de la maladie, par rapport à des indicateurs pronostiques, par rapport à l'âge du patient, on va voir pourquoi. Par rapport à la santé générale, par rapport aux complications de la maladie, par rapport, par exemple, à la fonction rénale, par rapport à l'anémie ou au risque d'infection. C'est plusieurs éléments que le patient doit prendre, que le médecin doit prendre en compte lorsqu'il décide le type de traitement qui va commencer. Dans les différents traitements, ce qu'on appelle un traitement de première intention, c'est un traitement qu'on donne à un patient qui n'a jamais été traité pour amylo multiple. Un traitement de deuxième intention, c'est un traitement qu'on donne lorsque le patient a déjà reçu un premier traitement. Soit qu'il ne répondait pas à ce traitement, donc on le considère réfractaire, ou soit qu'il a répondu à son traitement, mais malheureusement, il a rechuté. Donc, c'est un traitement qu'on donne en deuxième intention. Les traitements, on va essayer de voir, évidemment, les plus fréquents. Il en existe beaucoup. L'observation qui est utile en myélo-médolant, mais en myélo-médolant, malheureusement, cette possibilité n'est pas retenue. La radiothérapie, on va principalement l'utiliser pour les patients qui ont des douleurs osseuses persistantes, malgré nos traitements. Ça peut être fait sur un site très précis. Les chimiothérapies qui sont encore utilisées dans certaines situations, donc entre autres, on va voir la melphalan. Les corticostéroïdes, pour ceux qui sont porteurs d'un myélo multiple, vous avez déjà probablement entendu ce nom-là. D'hexamétasone, Décadron, Prennisone, c'est vraiment la pierre angulaire de l'ensemble de nos traitements. Les stéroïdes sont très, très utilisés en myélo multiple. C'est un anti-inflammatoire très puissant qui a une action anti-myélomateuse. La grève de cellules souches qui est associée à une chimiothérapie de haute dose qui n'a pas encore été détrônée en 2022. Puis après, on a des agents dites plus modernes, mais ça fait déjà un certain temps qu'elles existent, qui sont les immunomodulateurs. On va voir un peu, mais ces agents-là, donc le premier qui a été créé, c'est la thalidomide, il y a déjà plusieurs années. Donc, le lait d'halidomide, ça fait déjà plus que dix ans, le pomalidomide. Les immunitants de prothéazones, que sont le borthezomib slash l4, c'est la même chose, le carfilzomib et l'hyxazomib. Par la suite, on va également parler de toute la section immunothérapie, donc les anticorps monoclonaux, les bispécifiques et des molécules qui sont très en vogue actuellement, que sont les CAR T-cell. Quand on a un patient dans notre bureau, on a fait le diagnostic de myélo multiple, la prochaine étape, c'est d'évaluer une chose. Est-ce que le patient est admissible à une autre grève de cellules souches? De telle sorte qu'il va passer par une induction, une collecte de cellules souches, une chimiothérapie, la grève et le traitement d'entretien? Ou est-ce que le patient n'est pas admissible à une cellule souches pour laquelle on va commencer des traitements qui sont maintenant… Le nouveau standard a été récemment modifié il y a quelques mois. On va regarder c'est quoi le l'index d'Ara. Je suis cofondateur d'un groupe au Québec qui s'appelle le Groupe des maladies plasmositaires du Québec, qui est un regroupement de tous les médecins qui s'occupent de faire le myélo multiple au Québec. On est une dizaine en fait. Puis on redéfinit les lignes directrices pour aider les différents médecins à prendre des décisions par rapport au myélo multiple. On a défini entre autres les critères d'éligibilité à l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Puis le Québec, on s'est entendu sur des critères qui sont utilisés par la très grande majorité des hôpitaux. Habituellement, on offre l'autogreffe de cellules souches aux patients qui ont en bas de 70 ans, en faisant quelques exceptions pour les patients qui ont plus de 70 ans, s'ils ont vraiment un très 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 bon état général. Il faut que l'examen calzac et pulmonaire soit adéquat. Il faut qu'il n'y ait pas d'infection active. Puis il faut surtout que le patient ait pas trop de problèmes de santé qui pourraient rendre la grève plus compliquée. L'autogreffe de cellules souches, c'est une balance en fait entre les bénéfices et les risques. Donc c'est pas une technique qui est sans risque. Donc on doit vraiment sélectionner les patients le plus possible pour éliminer le risque de mortalité ou diminuer le risque de mortalité associé à cette procédure. Quand on a un patient qui est porteur d'un myélôme, on doit donc regarder trois grandes étapes. Donc le patient, la maladie et le traitement. Donc qu'est-ce qui nous permet d'aider à prendre la décision sur le type de traitement qu'on va donner? Ça va dépendre du patient, son âge, sa fragilité. Est-ce que le patient a une fonction rénale qui est altérée? Est-ce que le patient a d'autres problèmes de santé, dites des comorbidités, qui pourraient rendre certains traitements trop difficiles à tolérer? Est-ce que le patient préfère avoir une qualité de vie parfaite, donc il ne veut pas se lancer dans des thérapies avec trop d'effets secondaires? Et évidemment, la préférence du patient. Après, il y a aussi la nature de la maladie, parce qu'il y a des maladies qui sont très rapidement progressives, avec des hautes anomalies génétiques, avec des gros fardeaux tumoraux. Donc les patients qui sont porteurs de cette maladie-là, on n'a pas le choix de donner des traitements un peu plus agressifs, sinon on ne sera pas capable de contrôler la maladie. Entre autres, la leucémie plasmosytaire, qui est un sous-type de myélôme très agressif, mais si on ne la traite pas d'une façon agressive, on ne sera pas capable de contrôler malheureusement cette maladie. Et le dernier volet qui est très important, c'est est-ce que le patient a déjà eu des traitements antérieurs? Donc évidemment, un patient qui a eu un traitement antérieur, qui a progressé sous ce traitement, on va essayer de ne pas lui redonner le même. On a tendance à essayer d'alterner les classes thérapeutiques. Il y a aussi, bon, un nouvel enjeu qui est le mode d'administration. Pendant très longtemps, la chimiothérapie était IV ou sous-cutanée. Donc on a certains traitements IV qui sont devenus sous-cutanés, puis on a certains traitements sous-cutanés qui sont devenus orals. Donc ça permet d'avoir des modes d'administration différents, puis c'est souvent plus facile pour le patient. Vous voyez que les options de traitement en myélôme ont passé de « on n'a pas grand-chose » à « on a beaucoup d'alternatives ». Donc en 2003, donc ça fait déjà maintenant 20 ans, est arrivé le premier inhibiteur de protéasome qui s'appelle le Velcade ou le bortésomine. Donc ça fait bientôt 20 ans. Et de là ont déboulé les autres traitements. Donc avant 2003, le pronostic du myélôme était vraiment, vraiment très mauvais parce qu'on avait très peu de choses à donner. Deuxième molécule qui a complètement changé la donne en myélôme multiple est l'arrivée du lénalindomine en 2005. Puis après, il y a eu une période relativement longue pour nous, pour laquelle on n'a pas découvert grand-chose. Jusqu'au temps qu'en 2012, on découvre un super Velcade qu'on appelle le carfilzomine, un molécule similaire au lénalindomine, mais une autre génération qui s'appelle le pomalindomine. Puis à partir de 2015, là, beaucoup de choses ont déboulé. Donc est arrivé le daratumumab, un anticorps monoclonal, l'idotuzumab, l'ixazomib, des imiteurs de HPD1 comme le Célinexor. On a le daratumumab qui est arrivé sous une forme sous-cutanée. On a le, on va en parler tout à l'heure, mais le Belmaf qui est arrivé également, l'ixazomib qui est un autre anticide 38 et ont commencé à arriver les bispécifiques et les cartisodes. Lorsque ton patient commence un traitement, il peut être dans un de ces trois états-là. Donc le premier état, c'est la rémission, donc c'est ce qu'on souhaite. La rémission, il y a la rémission complète, donc une disparition complète de la protéine M responsable du myelomultiple. Après, on a ce qu'on appelle la rémission partielle, c'est lorsqu'on a une baisse de 50 % de la protéine. Lorsqu'on a une baisse de 90 % de la protéine, on appelle ça une très bonne réponse partielle. La rechute, qu'est-ce que c'est? C'est un patient qui a eu une réponse au traitement. Par exemple, la protéine est passée de 80 à 20, donc une bonne réponse au traitement. Puis malheureusement, la protéine s'est mise à réaugmenter. Ça, c'est ce qu'on appelle une rechute. Un état réfractaire, c'est un patient qui n'a jamais répondu au traitement. Exemple, la protéine était à 80, on donne un traitement, on revoit le patient un mois plus tard, la protéine est encore à 80 ou à 90, donc le patient est très facteur, primaire à la thérapie qu'on donne. Donc, on va regarder rapidement, c'est la section peut-être un peu plus compliquée, les différents types de thérapie qu'on a. Donc, on a la section qu'on va appeler immunothérapie. Donc, dans la section immunothérapie, on a des cibles, on a des cibles à la surface des cellules cancéreuses qu'on veut aller attaquer. Donc, une cible relativement récente qui s'appelle le BCMA, qui est une cible qu'on a découvert, pour laquelle on sait qu'elle est présente sur les cellules myélomateuses, mais très peu présente sur les cellules normales. Donc, on sait qu'en donnant un médicament qui attaque cette cible-là, on attaque surtout les cellules myélomateuses, donc ça minimise le risque d'effet secondaire. Parmi ça, on a ce qu'on appelle les anticorps conjugués. Celui qui a été accepté par Santé Canada, mais qui n'est pas encore accessible au Québec, c'est le BELMAF, qui est un médicament qui permet de se fixer à la cellule myélomateuse et de délivrer à l'intérieur de la cellule myélomateuse un médicament toxique qui permet de tuer la cellule myélomateuse. Les bites, il y en a actuellement beaucoup, beaucoup en études cliniques. Malheureusement, aucune de ces molécules ne sont encore accessibles au Québec, mais ça s'en vient. Le but des bites, en fait, c'est ce qu'on appelle des thérapies qui sont bispécifiques. Ça permet, entre autres, c'est une molécule avec deux bras. Un bras qui vient se fixer au BCMA sur la cellule cancéreuse, il y a un deuxième bras qui vient se fixer sur une cellule immunitaire du patient comme un lymphocyte. Donc, ça permet de rapprocher la cellule cancéreuse à la cellule immunitaire. Ce rapprochement va provoquer une destruction de la cellule myélomateuse. Les CAR T, on est dans une autre complexité. Les CAR T, le but, en fait, c'est qu'on va prendre des cellules lymphocytaires du patient, on va les extraire du patient, on va les envoyer dans des usines qui vont très souvent aux États-Unis, qui vont modifier, en fait, certains récepteurs sur la cellule. Et on va redonner les cellules au patient. Puis, en redonnant les cellules au patient, les cellules qui ont été prises au patient vont être capables de reconnaître et d'attaquer les cellules myélomateuses. Et les cibles. Donc, c'est ça qui est important, en fait. Qu'est-ce qu'on veut? C'est de trouver des cibles. Les cibles, une bonne cible, qu'est-ce que c'est? C'est une cible qui est présente uniquement sur la cellule myélomateuse, la cellule cancéreuse. Malheureusement, il n'y a pas de cibles qui sont uniquement présents sur les cellules cancéreuses, donc on a toujours un peu de dommages collatéraux, malgré tout. La cible que vous connaissez, qu'on connaît très bien, par exemple, le CD38, le daratumumab, qui est accessible au Québec, est un anticorps qui vient attaquer cette cible-ci. Le BCMA, qui est la nouvelle cible, on va voir aussi qu'on a des molécules qui peuvent également attaquer le SLAMF7. Les anticorps monoclonaux. Donc, les anticorps monoclonaux sont arrivés depuis quelques années en myélomultiple, qui ont complètement changé la donne en myélomultiple. Le plus fréquent est le daratumumab. Le daratumumab est approuvé par Santé Canada et remboursé au Québec maintenant en première ligne de traitement pour les patients non éligibles et en deuxième ligne de traitement pour l'ensemble des patients. Donc, le daratumumab, lorsque combiné à d'autres thérapies, offre des bénéfices et des survies sans progression qui sont très impressionnantes. On a son cousin, l'ixatumumab, qui est un autre anticorps anti-CD38 avec un mécanisme similaire. On ne parlera pas de l'élotuzumab. C'est une molécule qui se lie au SLAMF7, mais malgré qu'il est approuvé par Santé Canada, le fabricant a décidé de ne pas le commercialiser au Canada. Donc, on n'a pas accès à cette molécule-là. Les anticorps conjugués, comme je vous ai dit, le belanthamab mafodotin. Donc, ça, c'est la molécule qui vient se fixer à la cellule myélomateuse puis qui vient libérer le médicament toxique à l'intérieur de la cellule. Il faut voir ça comme un petit vaisseau spatial qui vient trouver la cellule myélomateuse puis la tuer en libérant un poison à l'intérieur. Les récepteurs CAR-T, comme je vous ai dit, c'est, en fait, donc, ça, c'est la cellule du patient qui est un lymphocyte T. On va venir modifier des éléments sur son récepteur de telle sorte que, quand les cellules vont être réinfusées au patient, ils vont être en mesure de reconnaître et de détruire la cellule myélomateuse. On a des médicaments qui sont approuvés par Santé Canada, non remboursés encore au Québec. On pense à l'adbetca et le ciltacel. Une autre molécule qui a été beaucoup étudiée au Québec, entre autres, qui est un médicament par la bouche qui s'appelle le Celinexor. C'est un médicament qui va venir inhiber, en fait, un récepteur qui permet de nourrir la cellule cancéreuse. Donc, on vient vraiment détruire, on vient détruire la source d'approvisionnement de la cellule cancéreuse. Donc, ça provoque sa destruction sur un récepteur qui s'appelle le XPO1. C'est un médicament par la bouche avec un certain lot d'effets secondaires, donc la nausée des vomissements, mais qui démontre quand même un effet bénéfice sur des patients qui ont reçu déjà plusieurs lignes de traitement. C'est vraiment une alternative pour les patients qui sont assez réfractaires. On a d'autres molécules aussi qui vont arriver sous peu. On a certaines molécules qui vont être des inhibiteurs de survie, en fait, qui vont venir inhiber une protéine qui est essentielle à la survie de la cellule cancéreuse. Donc, en inhibant cette protéine-là, on va provoquer sa destruction. Cette molécule-là s'appelle le Venetoclax. C'est une molécule qui est déjà utilisée dans d'autres types de cancers et qui fonctionne relativement bien. On a découvert en mielomultiète que cette molécule est particulièrement efficace chez les patients qui sont porteurs d'une anomalie génétique précise. Donc, c'est la première vraie thérapie ciblée associée à une réponse chez des patients qui sont porteurs d'une anomalie génétique. Donc, c'est probablement beaucoup d'espoir pour cette molécule. Encore une fois, le médicament par la bouche. Vous avez déjà, pour ceux qui sont porteurs du mielomultiète, vous avez déjà probablement entendu parler du ledalédomide, donc du réglimide. Donc, on a des nouvelles générations de classes de médicaments qui agissent sur un complexe qui s'appelle le céréblon E3, qui s'appelle l'hiberdonide. Encore une fois, une étude clinique, mais très prometteur, pas accessible au Québec. Là, je vais juste terminer en vous montrant, nous, qu'est-ce qu'on regarde quand on va dans des congrès. Il y a des congrès de mielom à toutes les années. On a eu des gros congrès récemment qui nous ont montré des papiers vraiment, vraiment intéressants. Entre autres, une grosse étude qui s'appelle l'étude Determination. Cette étude-là a été publiée dans un journal qui est un des journals les plus puissants en médecine, qui est le New England, cette année en 2022. C'est une étude randomisée. Donc, les études ont fait une phase 1 pour évaluer la toxicité aux médicaments, une phase 2 pour évaluer la toxicité et l'efficacité, puis éventuellement, on va en phase 3. Le but de la phase 3, en fait, c'est de comparer la molécule avec un bras qui est différent pour évaluer si c'est plus efficace. Dans cette étude-là, beaucoup de patients, plus que 700 patients, où on regardait le VRD. Pour ceux qui ont eu des greffes récemment, vous avez probablement entendu parler de ce régime. Donc, c'est du Velcade, du lénalidomide et de la dexamétasone. Donc, on donne VRD, on autogreffe le patient, puis par la suite, on donne une maintenance de lénalidomide. Puis, ce bras-là a été comparé à VRD, mais sans autogreffe. Donc, le but, en fait, c'est d'évaluer si l'autogreffe est encore nécessaire en 2022. Est-ce qu'on peut se permettre de laisser tomber l'autogreffe? Cette étude-là démontrait que l'autogreffe a encore sa place. Donc, les patients qui sont autogreffés ont une meilleure survie sans progression par rapport aux patients qui ne sont pas autogreffés. Puis, je vous parle de cette étude-là parce que les chiffres sont intéressants. C'est les chiffres qu'on doit retenir. Donc, les patients qui ont une autogreffe avec le fameux VRD ont une survie sans progression à 68 mois. 68 mois, c'est 5 ans et demi. Ça, ça veut dire que ça a pris 5 ans et demi avant que 50 % des patients rechutent. Donc, vraiment des chiffres assez prometteurs. 5 ans et demi, c'est assez bien quand même. Et c'est rendu maintenant le régime utilisé dans la majorité des centres au Québec actuellement. Après, pour les patients qui ne sont pas éligibles à la griffe. Donc, encore une fois, une molécule qui est sortie récemment qui est le daratumab. Maintenant, le nouveau standard, c'est de donner l'énalidomide plus la dexamétasone plus le daratumab aux patients qui sont non éligibles à la griffe. Et on a, on vient tout juste de recevoir, il y a quelques jours, les résultats finaux de cette étude-là, qui est l'étude MAIA. Qui vont être présentées à LACH en 2022. Donc, ça va être présenté en Nouvelle-Orléans en décembre, donc dans quelques semaines. Et on arrive avec un chiffre de PFS médian à plus que 61 mois, donc plus que 5 ans. Donc, en donnant cette combinaison-là, ça veut dire que à plus que 5 ans, ça prend plus que 5 ans avant que 50% des patients soient rechutes sur la molécule. Et à 48 mois, donc à 4 ans, il y a 40% des patients qui sont encore sous la molécule. Donc, une molécule qui réussit à contrôler le myélone encore après 4 ans. Donc, des chiffres très intéressants en première ligne de traitement. Ceci met fin à ce topo sur le myélone multiple. J'espère que ça leur a répondu à vos questions et je suis disponible si les gens ont des questions. Oui, mais merci beaucoup. Les statistiques sont très encourageantes. C'est toujours utile d'avoir des statistiques à la fin des présentations. Je pense que les gens attendent un petit peu les dernières nouvelles qu'on n'a pas accès en tant que communauté de patients. Donc, j'ai une question ici quand on abordait la présentation de la greffe osseuse. Donc, quand est-ce qu'on recommande l'opération de la greffe osseuse? Combien est le downtime de l'opération et c'est quoi le taux de réussite de cette opération-là? Est-ce que les gens peuvent retourner à un style de vie un peu plus normal après l'opération? Merci. Très bonne question. En greffe de molestume, on ne parle pas d'une opération parce qu'il n'y aura pas de chirurgie en soi. Tout se fait en fait par le réseau de sang périphérique via un cathéter. Donc, il n'y aura pas d'opération. Le patient n'aura pas à passer par une salle d'opération. Donc, on va chercher les cellules via un cathéter. Puis, par la suite, on l'hospitalise le patient et on redonne ces cellules via ce même cathéter combiné avec une physiothérapie. La question de l'efficacité, en fait, l'efficacité vient de non pas de… Est-ce qu'on est capable de continuer la maladie immédiatement, mais de combien de temps dure la crêve de molestume? Puis, on voit que la majorité des patients vont en bénéficier, voire la très grande majorité, plus de 90 % vont en bénéficier. Et ça va permettre d'endormir la maladie très longtemps, donc au-delà de 5 ans. Qui est éligible à la crêve? Donc, on a défini des critères d'éligibilité parce qu'on sait que les patients qui sont plus âgés, avec plus de comorbidité, leur risque de complication devient trop élevé par rapport aux bénéfices. La raison pourquoi on a cette balance-là, c'est qu'on a quand même des bons traitements pour les patients qui ne sont pas éligibles à la crêve, mais ces traitements sont un peu moins bons. Des fois, c'est diminué des complications majeures pour des patients plus âgés. Ça vaut probablement la peine de ne pas faire la crêve. Mais absolument, on propose à tous les patients qui ont 60 % de la crêve. Merci beaucoup. Dans les anomalies génétiques à risque, pourquoi le gain en copie 1Q apparaît parfois dans les études? Oui, le gain 1Q n'a pas été inscrit dans le score pronostic ISS que je vous ai parlé, parce que ce n'est pas ressorti quand l'étude a été faite. Toutefois, quand on regarde les papiers récents, tous les papiers sont unanimes sur le fait qu'avoir un gain 1Q est associé à un mauvais risque. Les patients qui sont porteurs d'un gain 1Q vont avoir tendance à avoir la même réponse que les gens, et cette réponse-là va être née aussi. Donc, ils vont avoir une tendance à progresser plus rapidement. Donc, on leur fait la crêve de molotteuse au lieu de faire 4-5 ans, mais ils vont plutôt faire 3 ans. Donc, c'est des patients avec des moins bons pronostics. Donc, ça fait partie des anomalies à O, et c'est malheureusement. Et le gain 1Q, le fait d'avoir, donc 1Q, c'est d'avoir une partie du chromosome en plus, mais plus on a de gains sur le même chromosome, plus mauvais est le pronostic. Donc, d'avoir 3, 4, 5, 6 copies de nombre de copies est vraiment importante pour évaluer le pronostic. Merci beaucoup. Donc, prochaine question. Compte tenu des résultats positifs avec les anticorps monoclonaux, donc on parle du DARA, pourquoi ce médicament ne fait pas partie du traitement de maintenance après l'autographie? Encore une fois, une très bonne question. En fait, parce que ça ne l'a pas fait dans le passé parce que ce n'était pas très bien étudié. Donc, la raison pourquoi un gouvernement accepte une molécule, c'est qu'il faut qu'on ait une bonne étude qui le démontre. Là, dans les dernières années, on a quand même des études qui ont intégré le daratumab dans la maintenance, puis on voit que les patients qui reçoivent du daratumab en maintenance évoluent mieux. Toutefois, ces études-là ne sont pas encore 100 % matures et on n'a pas assez de données pour que les différentes instances remboursent la molécule. Entre autres, ce n'est pas remboursé dans la majorité des pays du G20. Le Canada ne fait pas exception, mais les papiers préliminaires démontrent d'ajouter une molécule de plus à la maintenance sans bien faire. On a une étude, en fait, qui fait le fameux BRD, donc BRD d'ara autogreffe, puis on regardait maintenance avec le centre daratumab. Et l'ajout du daratumab en maintenance fait mieux que de ne pas l'ajouter. Il faut que ces données deviennent plus matures et ça prend toujours du temps avant que les gouvernements remboursent ces molécules. C'est des molécules qui sont très, très, très onéreuses, vous en doutez. Donc, on doit avoir beaucoup de données pour pouvoir backer lorsqu'on demande un remboursement pour ces molécules. Et actuellement, ce n'est pas possible au Québec de recevoir. Ce n'est pas possible au Canada, puis vous seriez dans l'Europe et l'Europe, ce ne serait pas possible. OK. Je vais avoir une greffe dans les prochains mois et ce sera fait en externe. Y a-t-il plus de risques que si c'était fait en milieu hospitalier? La greffe en externe, c'est un sujet très à la mode actuellement. Avec une surveillance très étroite, le risque est le même. OK. Pour pouvoir faire des greffes en externe, il faut avoir dans notre centre hospitalier un service externe avec beaucoup, 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 beaucoup de ressources. C'est très complexe, ils ont de plus en plus de centres réussissent à faire leurs greffes en externe. Ça permet, entre autres, de diminuer la durée de l'hospitalisation, faire que les patients peuvent être un peu plus mobiles à la maison. Ce n'est pas plus à risque. Les patients doivent vraiment être sélectionnés pour les greffes en externe, mais il y a des rares hôpitaux au Québec qui peuvent le faire. OK. Merci. Prochaine question. Je peux vous donner un peu plus de détails. Où est rendue la recherche sur la molécule UM171? Oui, c'est une molécule, une fierté québécoise. C'est une molécule qui a été créée à Maisonneuve-Rosemont. Ils sont encore en études cliniques. Les papiers préliminaires connus, c'était des études de phase 1. Et c'est docteur Sauvageau à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est en train de faire rouler les études. Puis c'est encore en cours. C'est très, très long à démontrer des efficacités d'une molécule. Le but de cette molécule-là, en fait, c'est d'augmenter les greffons qu'on aurait collectés dans n'importe quel type de maladie. Donc, éventuellement, peut-être que cette molécule-là va être étudiée dans les greffons en myélopédicine. Ça sert à faire grossir la taille du greffon. Donc, on déciderait de l'utiliser en myélopédicine. Ça serait vraiment pour le patient très précis. On aurait des greffons de petite taille. Mais le tout est encore très, très préliminable. De la phase 1 à la commercialisation de médicaments, il peut s'écouler plus. Donc, on est très... OK. On a beaucoup de questions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore quand même 12 minutes. Donc, je vais continuer. Est-ce que les neuropathies périphériques sont aussi étudiées lors de prise de médication spécifique? Oui. C'est très complexe, les neuropathies périphériques, parce qu'on a beaucoup de nos médicaments, malheureusement, qui en donnent. Et on n'a pas beaucoup d'outils pour pouvoir soulager le patient. Et entre autres, le médicament qui en donne le plus est le Velcat. Le Velcat fait encore partie de la pierre angulaire de beaucoup de nos thérapies, dont les thérapies pré-greffes. On a un certain pourcentage de patients qui vont en développer. Beaucoup vont... Ça va complètement disparaître à la résolution, à l'arrêt du médicament. Mais il y a certains patients qui restent avec cette neuropathie qui peuvent être très dérangeantes pour le patient. Il y a des petits engourdissements, des petites neuropathies douloureuses. Il y a beaucoup de travailleurs. Actuellement, on a des molécules pour atténuer la douleur. Pour ceux qui ont déjà eu le problème, le Lyrica, ça atténue un peu la douleur, mais ce n'est pas parfait. Il y a pas beaucoup d'études, malheureusement, sur ce qu'on va faire avec cette neuropathie. Mais on reçoit de plus en plus d'aide d'autres types de spécialités, en physio, qui nous donnent des trucs pour atténuer l'effet de la polydéropathie, entre autres. Les patients ont souvent plus de polydéropathie au niveau des pieds que des mains, parce que les pieds sont moins mobiles que les mains dans la vie de tous les jours. Donc, des fois, de rouler les balles avec son pied va atténuer la polydéropathie. Mais on n'a pas de grandes solutions aux migrares. C'est vraiment un défi pour les années à venir de trouver des solutions pour atténuer cette polydéropathie. Beaucoup de patients s'en plaignent et on n'a pas beaucoup de soucis. D'accord. Combien de temps doit-on prendre le médicament comme le rêve limite après une grève? Ça, c'est un sujet de controverse qui devient de moins en moins controversé. L'étude que je vous ai montré tout à l'heure, Determination, qui est une grosse étude américaine, c'est l'étude qui démontre le meilleur chiffre de survie sans progression jamais publié. Puis, dans cette étude-là, les patients recevaient le lénalinoïde jusqu'à progression, donc ils ne l'arrêtaient jamais. Donc, tout laisse croire que le lénalinoïde, il faudrait le continuer le plus longtemps possible. Puis, il y a trois raisons pourquoi on arrête un médicament en cancérologie. On l'arrête parce que le patient ne peut plus le prendre. On l'arrête parce que le patient trouve que les effets secondaires sont trop importants. On l'arrête parce que le médicament ne fonctionne plus. Puis, les données modernes nous laissent croire que le lénalinoïde, on devrait le continuer jusqu'au temps qu'un de ses trois sphères n'est pas rempli. Donc, on devrait le continuer le plus longtemps possible, très probablement. Si le patient a fait 12 ans, c'est déjà bien, essayer de pousser jusqu'à trois ans, essayer de pousser jusqu'à la progression. On a l'étude française qui a exactement la même chose, mais qui a donné le lénalinoïde pendant moins longtemps, donc pendant un an. Puis, leurs chiffres sont bien, mais moins bien que l'étude américaine. Donc, on a l'impression que si le lénalinoïde maintenu vraiment longtemps assure une meilleure survie dans la progression. Merci. Je commence un traitement Cibordi. Pouvez-vous expliquer un petit peu celle-ci? Oui. Le Cibordi, c'est un triplet qui a été découvert entre autres au Canada, qui combine en fait le fameux Velcade, le médicament qui était associé à des polynoreopathies, mais qui est un médicament très efficace, associé avec de la cyclophosphamide et de la déxamétasone. C'est un triplet qu'on utilise pendant très, très, très longtemps au Québec et au Canada. Donc, c'est une bonne thérapie. Ça permet d'avoir un bon contrôle de la maladie. L'avantage du Cibordi, c'est que le Velcade est donné une fois par semaine. Il y a une meilleure tolérance. Souvent, les patients reçoivent 4 à 6 traitements qu'on donne habituellement avant une grève de molosseuse. OK. Pourquoi au Canada, le MRD n'est pas une pratique établie après l'autographie? Oui. Plus de 100 jours ou quelque chose comme ça. Le but de la MRD, c'est d'avoir une évaluation pronostique. Donc, la MRD s'est faite sur une aspiration médulaire. On pourrait refaire une aspiration médulaire et ça nous donnerait des données pronostiques. Donc, les patients qui sont en MRD négatif ont un meilleur pronostic et une meilleure survie. Toutefois, ça ne change pas la conduite en 2022. Fait que le patient soit MRD positif ou négatif, ça ne change pas le fait que le patient va recevoir du MRD négatif jusqu'à progression si possible. Et de la sorte que cette technique est une technique qui est très laborieuse, très coûteuse et pas remboursée au Québec dans la mesure que ça ne change pas notre conduite. Le jour où ça va changer notre conduite, évidemment, il faudrait que cette pratique-là soit intégrée. Et il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles études qui s'en viennent, qui utilisent le lénalindomide pour statuer sur est-ce qu'on devrait être plus agressif ou moins agressif. Par exemple, un patient qui se fait regarder négatif, est-ce qu'on devrait ajouter quelque chose d'autre à son lénalindomide en maintenance pour modifier les traitements? Mais non, actuellement, ce n'est pas fait au Québec parce que ce n'est pas remboursé par l'Ineisman. Ce n'est pas remboursé par le gouvernement du Québec. Et si c'était remboursé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de centres qui le feraient dans la mesure où ça ne change pas le temps. C'est vraiment quelque chose à suivre dans les prochaines années. On a l'impression que ça va bientôt changer notre conduite. Merci. Des études sont en cours afin de voir si après 6 à 9 mois de traitement et que la situation est stable, on pourrait diminuer ou retirer le décadron. Après 4 ans, ce serait la bienvenue. Oui, oui. En fait, surtout pour les patients qui sont plus âgés, surtout le décadron, pour tout le monde, mais surtout pour les patients plus âgés, le décadron peut être associé à beaucoup d'effets secondaires. Et puis les patients s'en plaignent. On voit qu'après un certain nombre d'années, on n'est plus capable de donner de la dexamétasone à cause des effets secondaires. Qu'est-ce qui est rassurant, c'est qu'on a au moins une étude qui a été publiée il y a maintenant 3-4 ans dans un de nos congrès qui démontre que les patients qui reçoivent l'index, après un certain temps, après 18 mois, 24 mois, d'enlever la dexamétasone n'est pas nuisible aux patients. Donc, on a quand même, on n'a pas des études pour toutes les situations. On a des études pour certaines situations qui démontrent que dans le vie de décadron, il ne semble pas être trop délétère pour le patient. Le décadron est très, très utile au début. Après, son utilité plus tard est probablement beaucoup moins, voire éconnu. Et je pense qu'après un certain nombre de temps, on peut se permettre d'arrêter le décadron, mais les premiers 18 mois sont probablement les périodes la plus critique. et après, dépendamment du type de régime, on peut certainement ne pas essayer de beaucoup la dose ou en fait pareil. OK. Avez-vous des conseils pour pendant et après l'autogreffe? En fait, qu'est-ce qui est une réalité en 2022? C'est que la COVID et les infections augmentent les complications associées à la griffe. Donc, le plus gros conseil qu'on peut donner pendant et après, c'est de faire tout pour ne pas attraper d'infection et entre autres la COVID. La COVID est vraiment une épidémie de l'éclaire en haut de la tête des patients, ça fait qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Donc, après la griffe, il faut essayer de s'y donner le plus possible dans les premiers mois. Il y a des contacts qui pourraient être considérés comme dangereux parce que du COVID, post-greffe, ça peut malheureusement mal aller. Heureusement, avec les vaccins, les griffes, puis maintenant avec l'éluphile, donc l'injection dans la fesse, le taux de complications est grandement diminué, mais est encore présent. Il faut surtout rester en forme. Après la griffe, il y a certains patients qui restent dans leur lit en pensant qu'il ne faut pas qu'ils bougent, mais il faut qu'ils restent en forme. Donc, s'isoler à la maison, c'est pour rester dans la maison. Si possible, marcher à l'extérieur, prendre des marches, aller dans des parcs, ça c'est possible. Il faut essayer de minimiser les foules, c'est ce qu'il faut faire. Oui, non, c'est un bon conseil parce que les gens ont tendance à justement se mettre en retrait, se mettre au repos et tout ça, mais il faut quand même rester actif, c'est un bon conseil aussi. On n'a pas vraiment parlé d'allogreffe en ce moment, c'est encore utilisé sous protocole de recherche. Est-ce qu'il y a une mise à jour quand même à ce sujet-là en termes de traitement standard? Il n'y a pas de mise à jour. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de centres au monde qui allogreffent les patients. Au Québec, maintenant, on a fait des allogreffes qu'en protocole de recherche. C'est encore un sujet d'études dans certains centres. On a un centre québécois qui ont des données qui sont meilleures que le reste de la planète, fait qu'ils sont en train de faire des études cliniques sur le sujet. Donc, on n'a pas de nouvelles données, mais il y a des données québécoises actuellement qui sont en cours. On devrait avoir les résultats sous pour. OK. Au début de la présentation, on parlait un petit peu des statistiques. On dit que c'est plus fréquent chez les Afro-Américains, plus chez les hommes que chez les femmes un peu. Est-ce qu'on a un ratio de ça? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Non, il n'y a pas une grosse différence, en fait. Le ratio Afro-Américain-Caucasien, c'est 1.3, 1.4. Donc, un peu plus, mais pas tant que ça. Puis, le ratio hommes-femmes, c'est 1.2. Donc, légèrement une augmentation, mais pas quelque chose de très dramatique. On voit autant d'hommes que de femmes dans nos bureaux porteurs de miel aux multiples. Puis, la population Afro-Américaine est légèrement plus à risque. Ça demeure léger. Parfait. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'en ai peut-être une dernière. Je vais en prendre une dernière parce qu'il reste juste une petite minute. Donc, en cas de rechute suite à une autogreffe, est-ce possible pour le patient de recevoir une allogreffe au lieu d'une deuxième autogreffe? Quels sont les critères et quels sont les résultats? Non. En fait, non. L'allogreffe en rechute actuellement n'est pas recommandée. Elle n'est pas recommandée parce que les résultats ne sont pas très bons. Si on veut faire une allogreffe, chose qu'il fait très, très rarement, c'est en première ligne qu'on le fait. Donc, en deuxième ligne, soit que le patient reçoit une deuxième autogreffe, c'est ce qui offre les meilleurs résultats dans la mesure où la première grippe a eu un certain nombre d'années. Donc, on essaie d'avoir, pour offrir une deuxième autogreffe, il faut que le patient ait fait au moins trois ans avec la première. Et si le patient n'a pas fait trois ans avec la première, on a une thérapie absolument récouvant le daratumumab. Parfait, merci beaucoup. Ça clôt un petit peu la portion questions. Par contre, pour tous les participants en ligne, notez qu'après la présentation, vous recevrez un courriel automatique pour avoir vos commentaires sur la session, mais aussi pour poser des questions qui peut-être vont venir après coup. Donc, on va prendre le temps d'y répondre et de partager à tous sans problème. Et je vous rappelle que la session d'aujourd'hui est enregistrée, donc vous pourrez la visionner sur la chaîne YouTube à Nielongue Canada. Donc, merci encore, Dr Boudreau-Pedneau, de votre temps pour nous, pour apporter des explications très utiles pour nos patients. Merci beaucoup. Merci, Madame Gravier. Bonne journée à tous. Bonne journée.